bonjour aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes meilleures rencontres photographiques j'étais pas tout seul ce jour là je tiens à le préciser tout de suite j'étais avec une amie photographe elle s'appelle lila et ses réseaux sociaux seront bien sûr dans la description je profite aussi pour dire tout de suite que moi mon compte instagram il sera pareil dans la description et ses photos point animaux sauvages avant de vous parler de cette rencontre là j'ai un peu trop chaud donc je vais me mettre à l'aise voilà à vous pensez que c'est une coïncidence ce t-shirt non non vraiment pas oui oui c'est bien ce que vous dites j'ai bien vu un canidé oui en effet oui l'un des plus grands prédateurs en france oui oui bien sûr c'était l'un des 624 loups gris présent sur le territoire français bon maintenant fin de la rigolade je vous parler de cette rencontre inoubliable et qui sera gravée à jamais dans mon esprit le lundi 27 décembre 2021 oui parce que là on a changé d'année au fait j'en profite aussi pour vous dire bonne année ce matin là avec lila on avait décidé de partir en billboard pour voir des chevreuils des chevreuils oui oui on voulait voir ça comme rareté et on a vu ça c'est quand même énorme oui d'ailleurs le lieu je le tiendrai que pour moi j'ai pas envie que des gens viennent déranger cet animal sauvage qui est de plus en plus rare et dont peu de personnes l'apprécient on avance lila le tape sur mon épaule et me dit il ya un renard là bas donc là on pose nos sacs elle sort les jumelles moi je sors l'appareil photo j'ai pu faire quelques photos et vidéos du renard mais par contre la luminosité elle n'était pas extraordinaire comme vous avez pu le voir sur les images le soleil commence un peu à venir et là boum le renard on s'est dit allez on va essayer derrière il ya une grande clairière une grande prairie et on s'est dit allez on va aller essayer de le suivre pour le revoir pour faire des meilleures photos là on monte du coup sur le versant il y avait beaucoup de vent beaucoup de vent de face donc nos odeurs tous nos bruits étaient portés vers l'arrière il ya une colline comme ça donc nous on voit pas le versant opposé on monte et là arrivé sur la crête d'un coup j'entends lila qui dit loup et moi dans ma tête c'était d'accord alors le premier truc à faire c'est dès qu'il y a quelque chose qui bouge je le photographie sinon on va jamais nous croire et là je vois une bête bouger je prends tout de suite mon appareil photo pas le temps de faire les réglages pas le temps de zoomer correctement donc sur le zoom j'étais à 107 mm voilà et là bababa bababa je rafale le loup parti ça a duré deux secondes il a fait 200 mètres en deux secondes voilà donc c'était assez rapide sur le coup je m'en rends pas compte que j'ai vu l'un des plus rares animal en france et du coup on est tout de suite là en train de se dire non c'était peut-être un chien iran c'était pas un loup c'était pas un loup là j'allume mon appareil photo je regarde sur l'écran la photo je zoome et j'identifie bien son masque blanc qui a le tour autour de sa de sa gueule et là d'un coup je commence un peu à trembler mes mains tremblent mes pieds tremblent et là je me dis wow qu'est ce qu'on vient de voir qu'est ce qu'on vient de vivre c'était quand même extraordinaire et on a tenté de le suivre donc on est allé sur la colline et on voyait sur environ un kilomètre à la ronde donc on sort les jumelles on regarde un peu partout le loup introuvable sur un kilomètre pas une seule trace de lui voilà donc déjà on est choqué on n'en revient toujours pas et là du coup après on se dit toute façon là les chevreuils ça m'étonnerait qu'on en voit donc en plus il commençait à pleuvoir on s'est dit allez on va rentrer chez nous sur le retour on voit un petit écureuil on n'a pas pu le photographier c'était trop rapide arrivé chez moi on se pose on regarde les images et annoncer à ma famille au début il se disait arrête il n'y a pas des loups ici un loup c'est tellement rare c'est tellement discret il n'y en aura pas ici quand je leur ai montré les images ils se sont dit ah en fait tu avais raison donc ça ça m'a quand même fait assez rire ils doutaient un peu comme quoi il y avait des loups ici et que j'ai pu leur confirmer on a aussi envoyé des messages sur instagram à différents spécialistes donc des photographes animaliers pro des photographes animaliers souvent qui cherchaient le loup ou alors qu'ils l'ont déjà vu on a aussi envoyé à un naturaliste et à des associations comme l'aspace pour le grand prédateur et l'association ferrus ils nous ont tous confirmé que c'était bel et bien un loup c'est quand même une rencontre inoubliable le lendemain matin on est parti pour faire un affût là bas on a vu deux chevreuils c'est tout mais c'était déjà pas mal et on en a profité pour faire les vidéos qui ont illustré du coup cette vidéo là donc quand on marche quand on observe et tout ça je tiens à dire un mot sur ce loup c'est déjà que beaucoup de personnes ne l'aiment pas mais il y a aussi des personnes qui l'aiment heureusement et j'aimerais aussi vous faire passer un message c'est que le loup il était à 10 15 mètres de nous et il nous a absolument pas touché dès qu'on est tombé face à face il est tout de suite parti il a tout de suite pris la fuite donc souvent quand les gens nous disent tu n'as pas eu peur du loup tu n'as pas eu peur qu'il t'attaque qu'il te mange tout ça franchement le loup c'est un animal très 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 craintif et je pense que faut pas être ou contre ou pour faut trouver le juste milieu pour une bonne cohabitation entre les éleveurs qui sont plutôt contre et les chasseurs et nous aux photographes et les naturalistes qui sont plutôt pour je pense qu'il faut vraiment trouver une belle cohabitation donc faut pas non plus avoir ni noir ni blanc comme avis et je pense que le la solution elle est tout simplement dans le nom de cette espèce le loup gris ça veut dire il faut juste le juste milieu c'était tout pour aujourd'hui c'était une petite vidéo comme ça pour l'explication de cette rencontre qui était bien sûr inoubliable n'oubliez pas dans d'autres vidéos oui enfin il y aura d'autres vidéos ça c'est sûr dans les vidéos à venir il y aura une sur le rute du renard parce que là il est en pleine période de reproduction il y aura aussi une autre vidéo une deuxième vidéo qui va venir sur le loup oui d'ailleurs mais il y a une playlist loup sur ma chaîne youtube et là du coup la prochaine vidéo loup ça sera comme quoi ma quête elle continue en effet je ne vais pas m'arrêter à ce moment là donc vous pouvez bien sûr liker la vidéo vous pouvez aussi vous abonner c'est totalement gratuit ça me ferait extrêmement plaisir quand vous me soutenez c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur vous pouvez aussi commenter pour me donner votre avis ou tout simplement pour dire ce que vous en pensez de la vidéo ou pour dire ce que vous voulez l'espace commentaire il est totalement ouvert vous pouvez du coup vous abonner à mon instagram qui est photo.animaux sauvages vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne youtube et au compte instagram de lila ils seront aussi dans la description et vous pouvez aussi aller voir immédiatement une autre de mes vidéos et moi je vous souhaite du coup un bon commencement dans l'année 2022 là et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et en attendant j'espère que tout se passera bien pour moi et pour vous allez c'était ronardo ciao j'ai une balle a quand même non ça va finir dans un but ici et fin de vidéo youtube non pas du tout je vais vous abonner à la prochaine – Sous-titrage FR 2021